dans ma chambre d'hôtel arrive la journaliste du magazine film en tv on m'a dit qu'elle parle anglais et français moi je suis christina je suis journaliste de stockholm et j'aime bien aussi faire les films j'ai cette curiosité peut-être j'hésite à le demander mais est-ce que vous avez été malade non j'ai pas été malade c'est une coiffure de bug no what happened my hair just fell off in two months it was all gone and you know i'm like 43 years old and it has never happened before it just fell off when you're breastfeeding when you have kids sometimes your hair can fall off it happens too many women you have some stages and you have kids i have two kids and but it never happened to me and nobody really can say why this illness is called alopecia your body is revolting against something you know and in my case it was the hair deux trois trois années avant ça j'étais vraiment dans une choc deux ou trois fois et c'était des années très dures parce que c'était une changement dans ma vie j'ai divorcé avec tous les divorces il y a dans le monde si les femmes perdu leurs cheveux il y en aurait des chauves as much women as there are men that is having this disease but most of the women are wearing a wig and so you're daring not to wear a wig i mean i tested a lot of wigs just to think because this is a question of identity my identity was new j'ai eu un amour et lui il est si importante et quand ça est arrivé j'ai paniqué j'étais le plus ce que c'était le pire pour moi c'est le sentiment de ne pas savoir le de ne pas savoir si il allait rester avec moi christina me dit alors que son amoureux est chef opérateur et qu'ensemble ils ont fait un film sur l'importance des cheveux dans l'apparence de visage en collant christina s'est regardé elle a essayé de comprendre comment les autres l'a regardé elle a observé avec intensité des cheveux et des coiffures puis a découvert qu'en fait elle avait du succès comme ça la voilà contente toute seule jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre femme chauve comme elle à deux c'est de la compagnie bientôt c'est tout un groupe merci christina de m'avoir permis d'emprunter des extraits de ton histoire et de ton film tu es unique mais c'est relatif elle me dit qu'elle essaye de faire des documentaires mais qu'elle doit gagner sa vie et qu'elle est donc journaliste c'était à mon tour de m'asseoir sur le canapé une photographie a été prise et l'entretien a commencé et une autre photographie pour un magazine vous Sous-titrage ST' 501